Salut ! Oui, je sais, ça fait quelques temps. Combien de temps ? J'ai regardé, ça fait 11 mois ! 11 mois depuis la dernière vidéo, c'est pas mal. Record battu, c'est passé 2-3 petites choses par chez moi, mais je gère le problème. Bon, on va reprendre tranquillement les vidéos à un rythme plus qu'un certain, dirons-nous. Et sans plus attendre, on va continuer là où on s'était arrêté, c'est-à-dire là-dessus. Donc la dernière fois, on avait notre petit personnage qu'on pouvait déplacer avec ZQSD, on pouvait interagir avec eux et lancer un dialogue. Le problème qu'on avait, c'est que le personnage à qui on parle ne s'oriente pas vers notre personnage, et même notre personnage à nous, on peut le placer un petit peu n'importe comment par rapport au personnage à qui on parle. Donc voilà, on va essayer de régler tout ça afin d'avoir un résultat plus proche de ce que je vais vous montrer maintenant. Donc là, je vais me placer intentionnellement assez mal par rapport au personnage à qui je vais parler. Voilà, donc, mis à part le petit bug que vous avez pu voir sur la ligne de texte qu'on pourra régler plus tard, notre personnage s'est déplacé pour se mettre bien en face, bien à côté du personnage à qui on s'adresse, et c'est surtout que ce personnage-là s'est tourné vers nous. Voilà, donc ensuite, si par exemple, je vais parler au vieux qui est là, voilà, on peut voir à chaque fois que mon personnage se cale par rapport au personnage à qui je m'adresse, et que le personnage en question, il se tourne vers moi. Ça se voit que j'ai l'air fatigué, hein ? Je vais prendre ma feuille d'événement séquence, je vais la mettre à côté de ma feuille événement gameplay, voilà. Alors vous avez remarqué que mon personnage se déplace vers le personnage à qui je parle, et en fait, je le déplace grâce au déplacement en grille, le comportement déplacement en grille, mouvement en grille pour être précis, qu'on lui a donné. Le problème est que la dernière fois, dans notre fonction séquence, on avait cette action qui consistait à ignorer les entrées de l'utilisateur pour ce comportement, afin que lorsque l'on parle, qu'on est dans un dialogue avec un PNJ, eh bien, les contrôles du joueur soient coupés. Le problème de faire ça, c'est qu'on ne va pas pouvoir simuler des contrôles automatiques du joueur qui viendrait se placer automatiquement vers le personnage à qui l'on parle, si on coupe ses entrées. Donc en fait, cette action-là, on va devoir la supprimer. Bon là, je vais la désactiver en cliquant sur D, je la supprimerai tout à l'heure. Je vous conseille de faire ça quand vous faites des essais, quand vous n'êtes pas encore sûr de la démarche que vous allez entreprendre pour un système que vous modifiez ou que vous améliorez, ça permet de ne pas totalement supprimer si on a besoin de revenir en arrière. Donc soit vous appuyez sur la touche D de votre clavier, soit vous faites un clic droit et vous pouvez, c'est dans basculer ici, voilà, activer ou désactiver, ça revient à faire la même chose. Voilà, et en descendant en bas, on avait également arrêté d'ignorer les entrées de l'utilisateur qu'on peut également désactiver avec D. Si vous voulez le réactiver, vous réappuyez sur D. D'ailleurs, petite chose, si vous voulez désactiver un événement, une fonction ou quoi que ce soit dans son entièreté, vous le sélectionnez, vous faites D, d'accord ? Ça revient exactement au même. Donc là, toute cette fonction, par exemple, ne fonctionne plus. Si je la sélectionne et que je refais D, je la réactive. Et d'ailleurs, il a conservé en mémoire que ça, ça avait été désactivé de manière séparée, disons. Alors évidemment, en faisant ça, on a créé un bug, enfin disons un problème, puisque pendant qu'on parle à quelqu'un, on peut se déplacer. On voit d'ailleurs que ça relance ces lignes de dialogue. Nous, ce qu'on veut, c'est que le joueur se déplace vers le personnage à qui l'on parle, mais que le joueur ne puisse pas contrôler le personnage. Alors, pour faire ça, on va aller dans notre feuille d'événement gameplay. On va faire un clic droit ici et je vais faire ajouter une variable globale. Alors, ne faites pas de clic droit par là parce que vous allez trouver que des locales. Faites-le bien en haut ici. Voilà, on ajoute une variable globale. Moi, je vais l'appeler player control et ça va être un boolean. Et donc, dans notre feuille d'événement séquence, à la place de ça, on va rajouter une action qui va être système, définir la boolean, player control à vrai. Non, d'ailleurs, là, c'est pas vrai, c'est faux. Mince. Lors de la fonction séquence, on définit player control à faux. Je fais un petit contrôle C sur cette action et je viens la coller ici. À la place de arrêter d'ignorer les entrées, en fait, on va définir player control à vrai. Ici, normalement, c'est tout ce qu'on a à faire. Maintenant, on va retourner dans la feuille d'événement gameplay. Et plus bas, ici, voilà, là, on a nos contrôles. Et en fait, ces quatre événements, on va ne les autoriser que si la variable player control est à vrai. Donc ici, je rajoute un événement. On va vérifier que notre boolean est à vrai. Voilà. Et je prends tous ces événements et je les mets en sous-événements de player control. Et d'ailleurs, on va se méfier parce que notre variable par défaut, d'ailleurs, elle est à faux. J'aurais dû la mettre à vrai puisque de base, en fait, les contrôles du joueur seront actifs. Donc déjà, grâce à cet événement, le joueur ne pourra utiliser le comportement mouvement en gris que si la variable player control est active. Mais quand le joueur n'aura plus le contrôle sur son personnage parce que ce boolean sera sur non, le comportement mouvement en gris, en fait, il reste actif. C'est juste qu'il n'est pas accessible au joueur. Et donc, grâce à ce mouvement en gris qui reste actif, on va pouvoir déplacer, grâce à notre code, le personnage en face de celui à qui on s'adresse. Et d'ailleurs, on ne va pas couper uniquement les simulations de pression haut, gauche, bas et droite. On va également, grâce à la variable player control, couper le changement de direction. Donc rien de plus simple. Ici, j'ajoute au-dessus, boolean, player control, et je vais prendre tous mes inputs de clavier, voilà, et je les glisse en sous-événements. Voilà. Bon, déjà, on vérifie. Ok, j'avance vers un personnage, je lui parle, j'essaye de me déplacer, je ne peux pas. Donc ça, c'est cool, c'est que ça fonctionne. Et une fois que j'ai fini de lui parler, je peux me déplacer, ça marche. Là, la seule différence par rapport à avant, c'est que maintenant, le comportement mouvement en gris reste actif. Je vais dans séquence, du coup, je vais pouvoir supprimer cette action que j'avais désactivée, ainsi que celle-ci. Alors, on va rajouter des événements sous la condition et chatting. Donc, quand on est en train de parler à NPC, souvenez-vous. En revanche, on ne veut pas le placer sous et chatting plus texte next est à l'écran. Donc en fait, ça, on va le mettre en sous-événement de chatting. Suivez-moi bien, je me mets là, j'appuie sur B pour créer un sous-événement vide que je vais mettre par ici. Je vais mettre texte next est à l'écran dedans. Et ensuite, tout ce qui était en dessous, je le mets sous texte next. Voilà, là, j'ai exactement le même événement qu'avant, sauf que j'ai séparé texte next et NPC chatting afin de pouvoir avoir cette condition et chatting séparé de cette condition-là. Mais toutes les actions ici fonctionneront de la même manière qu'avant. Et donc, en sous-événement, non pas de texte next est à l'écran, mais plutôt de ici et chatting, je fais un nouveau sous-événement. C'est ici qu'en fonction de la direction de notre joueur qu'on va définir dans quel sens déjà le NPC va se tourner. Et donc, rappelez-vous, dans notre feuille d'événement gameplay, on sait grâce à ces actions-là dans quelle direction se trouve notre personnage. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc ici, je vérifie que LoicTop, qu'il ait sa variable d'instance direction égale à... Ah, on va commencer par front. Et ici, on va aller ajouter une action, NPC, et on va lui définir son animation à idle back. Pourquoi ? Parce que quand notre personnage est front, donc qu'il est face vers le bas finalement, eh bien le NPC à qui on parle, lui, doit être de dos. Donc ça, on peut déjà tester. Donc par exemple, si je lui parle de côté, ça ne change absolument rien. En revanche, si je me place vers lui et que je suis donc de front, eh bien lui se tourne. Il me montre bien son back, son dos. Donc c'était ce sous-événement-là, je le copie, je le colle deux fois. Sauf qu'ici, évidemment, on a back. Et quand notre personnage est de back, du coup, le NPC est front. Idle, front. Et ici, on a side. Donc là, évidemment, le NPC va jouer side également. Sauf qu'on a deux sides, côté droit, côté gauche. Donc ici, on va créer un sous-événement à ce sous-événement-là. Et on va vérifier que Loïc est symétrique ou pas. Hop, retour. Et symétrique horizontalement, suivant. Je copie, je colle. Et disons que celui-ci, je l'inverse. Donc là, quand il n'est pas symétrique, donc quand il regarde vers la droite. Et ici, quand il est symétrique, quand il regarde vers la gauche. Donc là, c'est tout simple. On ajoute une action et le NPC, on va lui dire s'il est symétrique ou pas. Définir la symétrie horizontale. Donc là, quand mon personnage n'est pas symétrique horizontalement, le NPC, lui, l'est. Et au contraire, je copie, je colle. Eh bien ici, il n'est pas symétrique horizontalement puisque mon personnage, lui, est symétrique. Ils sont donc dans des directions opposées, face à face. Testons ça. Alors, je viens de côté ici. Super, il se tourne vers moi. Par le dessous. Hop, il se tourne vers moi. Par le côté, très bien. Et par le dessus, voilà, très bien. Donc là, maintenant, ce qui nous reste à régler, c'est la position de notre personnage. Là, c'est pas super. Je vais me mettre ici. J'appuie sur Q pour mettre un commentaire. Voilà, j'ai écrit « Gestion du regard du NPC avec lequel on interagit ». Voilà, comme ça, je sais à quoi cette partie de mon code correspond. Ensuite, je retourne sur Head Chatting ici. Je fais à nouveau B pour ajouter un nouveau sous-événement. D'ailleurs, je vais rappuyer sur Q et le commenter également. Et je commente « Gestion de l'alignement des personnages ». Et c'est ici qu'on va dire à notre personnage de se déplacer grâce au mouvement en grille en fonction de la position du NPC à qui on parle. Donc, quand on va venir parler par exemple à ce personnage, admettons que je sois là et que j'arrive à lui parler, je pense que la distance est correcte, mon personnage va devoir en fait venir se placer par ici. Voilà. Et de côté évidemment avec la bonne animation, mais ça c'est déjà réglé. Ce qui veut dire qu'en fait, notre personnage, on va d'abord le déplacer sur l'axe Y, puis sur l'axe X ou l'inverse, peu importe. Mais donc, on va avoir deux axes sur lesquels déplacer notre personnage, X et Y. Donc, quand notre personnage va être de back ou de front, l'axe X sera le même. On va viser finalement le même axe. Disons que ici, on est à combien sur X ? Vous voyez là par exemple, on est à 176 ici. Si je suis en dessous, mon Y va être différent. Là, je suis à 72, mais là sur X, je serai toujours à 176 évidemment. Et pour les côtés, c'est l'inverse. Voilà, gardez ça en tête. Donc ici, je vais copier avec CTRL-C, CTRL-V, ces deux directions et je vais faire de cet événement un bloc OU. Donc, quand le hic top est de front ou de back sous événement, on va vérifier sa position en X et ça, on va le faire à partir de PlayerBox. Et donc, on va comparer sa position en X. Et donc là, on va dire, tant que X est inférieur, on va prendre NPC, au X du NPC à qui on est en train de chatter, rappelez-vous. On est toujours en sous-événement de NPC chatting. Donc, on sait à quel NPC on se réfère. Hop ! Alors, on a Action, PlayerBox, c'est la PlayerBox, rappelez-vous qu'il y a le comportement mouvement en gris. C'est là. Simuler contrôle. Donc là, en gros, si mon X est inférieur à celui du NPC, ça veut dire que je suis trop à gauche. Donc, il faut que je me déplace à droite. Donc, contrôle, droite. Valider. Et cet événement-là, je vais le copier et le coller. Et je vais dire, si mon X est par contre supérieur, vous l'avez compris, dans ce cas, on va à gauche. Alors en fait, en faisant ça, on pourrait croire que ça va bien marcher, mais en fait, on ne laisse pas trop de marge d'erreur au programme. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alors, on peut tester, mais vous allez voir le problème. Voilà, je me mets de front. Waouh, j'ai réussi à me placer au pixel. C'est incroyable. Attendez, je vais me décaler. Hop là. Voilà. Donc voilà, si on n'est pas pixel parfait comme moi, on va avoir ce problème-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va être très dur pour Construct de définir sans marge d'erreur un point qui conviendrait à ces deux conditions-là. Donc, on va lui laisser une petite marge d'erreur. Donc ici, je retourne là-dedans. Et donc, on va dire que tant que le joueur a une coordonnée inférieure en X à celle du NPC, moins 2. Voilà. Et ici, si son X est supérieur au X du NPC, plus 2. Voilà, on a une marge de 4 pixels. Eh bien, alors, si on se déplace vers la droite ou la gauche. Et là, il va réussir à déplacer notre personnage sur cette marge d'erreur, qui est relativement correcte et il ne va pas nous faire des zigzags comme ça. On reteste. Voilà, je me mets de côté. Voilà. Donc là, mon personnage s'est bien déplacé. De côté, en tout cas. Donc, il ne s'est pas déplacé vers le haut ou vers le bas. Seulement vers la gauche ou la droite. Donc, par exemple, si je suis assez loin, voilà. Mon personnage se déplace vers la droite ou vers la gauche. Voilà. Mais il ne va pas se déplacer vers le bas ou vers le haut s'il est trop proche ou trop loin. Et donc, on va s'en occuper de ça. Alors, je vais placer un événement sous celui-ci. Alors, quand je veux faire un événement pile sous celui que j'ai sélectionné, moi, ce que je fais, c'est que je fais X. Parce que si je fais B, je mets un sous-événement. Si je fais X, je mets un sinon et je supprime la condition sinon. Voilà. Comme ça, j'ai un événement vide sous celui que j'avais sélectionné. Et je peux continuer là-dessus. Alors, je vais copier cette condition. Je vais la copier dans ce bloc. Ici, je fais un sous-événement vide avec B. Et là-dedans, on va vérifier maintenant le Y de notre playerbox. Et maintenant, si notre Y est plus grand que npc.y. Et là, on va se mettre une petite marge d'erreur également, mais plus grande parce que 2 pixels, ils vont vraiment être collés l'un à l'autre en vue de front et de back pour le npc. Donc, on va mettre moins 15. Donc, en gros, en Y, moins, c'est vers le haut. Rappelez-vous, il faut que je sois à moins 15 de mon npc pour que la distance soit correcte à peu près. Vous choisissez. Si ça ne vous convient pas, vous mettez une valeur plus grande que 15. Ok, je vais copier et coller ce sous-événement. Et ici, si Y est moins que npc, y, moins 18, comme ça, on se laisse 3 pixels de marge. Ça suffira aussi. Je vais copier ça. Je vais le coller là-dedans. Donc, ici, moins 15, ça veut dire que mon personnage doit se déplacer vers le haut. Et pour celui-là, ça veut dire que je suis un peu trop loin et je dois me déplacer vers le bas. Donc là, on peut tester. Je vais vers mon personnage. Disons que je suis par ici. Voilà, ça a très bien fonctionné. On voit que mon personnage s'est d'abord déplacé vers la droite et ensuite vers le bas. On n'a pas forcément défini d'ordre qui se déplace d'abord sur Y ou sur X. Je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, c'est Construct qui fait sa tambouille de son côté à ce niveau-là. Mais ça fonctionne très bien. Bon, je vais pouvoir copier tout ce bloc-là. Et ici, ça ne va pas être front, mais ça va être back. Donc, quand mon personnage est de dos. Donc, ici, c'est très simple. On remplace le moins par un plus. On va mettre des espaces. Ce sera un peu plus clair. Et ici, même chose. Voilà. Donc, quand mon personnage est de dos, on a juste changé les coordonnées. Il faut qu'elles soient supérieures, donc vers le bas. Et on peut même laisser simuler pression haut et bas. Ça ne bouge pas. Je copie tout ce bloc. Et évidemment, je le colle et je change back par side. Je vais supprimer mes actions. Et ici, ça va être un petit peu différent. Vous vous en doutez. Dans le premier bloc, ici, Y. Je vais chercher à voir s'il est inférieur à NPCY-2. Quand on est de côté, je vais essayer de vérifier sur l'axe Y à quelle hauteur je suis. Et là, je n'ai pas besoin d'une grosse marge puisqu'on est de côté et pas de face ou de dos. Je supprime la condition qui est là. Je vais plutôt copier celle du dessus qui est un peu plus semblable. Je vais dedans et je la modifie un petit peu. Donc là, je vais chercher à voir si elle est plus grande que NPCY-2. Donc, sur le côté, si mon Y est un petit peu trop haut, alors je descends. Donc, je vais vers le bas. Et pour l'autre, c'est l'inverse. Je vais vers le haut. Mais ensuite, pour savoir si le weektop doit se déplacer vers la gauche ou la droite, en fait, ce qu'on va vérifier, c'est l'orientation du NPC à qui on parle. Et ça, c'est déjà fait dans les événements qu'on a fait précédemment, juste ici. Donc là, notre NPC, il va soit se mettre symétrique horizontalement, soit non. Donc ici, en sous-événement de side, on va vérifier si le NPC est symétrique. Est symétrique horizontalement. Je copie mon bloc, je le colle et celui-ci, je l'inverse. Quand il n'est pas symétrique, quand il est symétrique. Je vais créer deux sous-événements sous chacun de ces blocs. Et donc, on veut savoir si on se déplace vers la gauche ou la droite. Donc, je vais prendre, je vais copier celui-ci qui vérifie le X. Je colle, je modifie. Donc maintenant, on va vérifier si notre X est plus grand que le X du NPC plus 18. Donc, si je suis trop vers la droite, du coup, on ira vers la gauche. Je copie ça et je le lui colle. Ensuite, je copie cette condition, je la mets dans ce bloc, je la modifie. Et on va vérifier si le X de notre perso est inférieur au X du NPC plus 15. Je prends les mêmes valeurs que tout à l'heure pour qu'il y ait un genre de cohérence. Donc, en gros, si le X de mon perso est inférieur à X plus 15, ça veut dire si je suis trop à gauche, dans ce cas, je vais à droite. Droite, je copie, je colle. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va copier ces deux conditions-là dans les blocs du dessous. Et ici, on va vérifier si mon X est moins que le X du NPC moins 18. Et pareil pour l'autre. Alors là, on inverse tout, en fait. On fait ici plus grand que le X du NPC moins 15. Donc, quand le NPC est symétrique, si mon joueur est trop à gauche, il va venir à droite. Je copie, je colle. Évidemment, pour l'autre, c'est l'inverse. S'il est trop à droite, je vais à gauche. On vérifie. Je viens sur le côté, je me décale un peu intentionnellement. Voilà. Voilà. Il était trop haut, il est descendu. Il était trop à gauche, il est allé à droite. On va faire pareil de l'autre côté. Je me mets assez proche. Ah ! Donc là, peut-être que ma marge d'erreur n'est pas suffisante. Bon, on va mettre 4 pixels de marge d'erreur comme tout à l'heure. Donc, on va faire un moins 14, par exemple. Donc, on remplaceait les 15 par les 14. Voilà, donc, si vous avez des problèmes de ce genre, c'est que votre marge d'erreur n'est pas assez grande. Ça dépend un peu de la vitesse du personnage sur son mouvement en grille. Voilà, là, ça devrait fonctionner. Si vous avez de nouveau le bug, agrandissez la marge d'erreur. Ça fonctionnera très bien. Donc, comme je le disais, je me mets à droite, mais trop proche. C'est fou, ça. Je me dis que ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est changer la vitesse de notre player box. Bon, pour éviter ce bug, justement, puisque c'est lié à sa vitesse, on va définir sa vitesse. Sa vitesse de base, à la player box, elle est de 100 par 100. On va la diviser par 2 pour voir. 50 par 50. Voilà, je mets ça sous player control en faux ici, là, dans la fonction séquence. Et à la fin de la séquence, sous player control à vrai, on la remet en 100 par 100. Voilà, testons. Est-ce que c'est mieux ? Oui, c'est même vachement mieux, en fait, je suis en train de me dire, parce que notre personnage a l'air de moins se précipiter sur le NPC. Ça fait un peu moins agression, on vient me parler. Donc, c'est pas mal, on va laisser comme ça. Je me mets sur le dessus, j'appuie sur E. Voilà, c'est pas mal. C'est vachement mieux que ce que j'avais fait à l'origine. Et quand mon dialogue se termine, je reprends ma vitesse par défaut de 100 par 100. C'est très bien, je trouve ça très bien. On teste en dessous. Voilà, nickel, parfait. Bon, et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas du tout avec quel rythme je vais pouvoir me remettre aux vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo. Comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre, il n'y a pas de souci là-dessus. Et même si vous avez des thèmes de vidéos, de sujets que vous voudriez que j'aborde, j'ai vu que certains m'en avaient proposé. On pourrait éventuellement voir ça prochainement. Voilà, passer un bon moment sur Internet, je suppose. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501